shalom shalom très chers téléspectateurs que de vous bénisse là où vous me suivez bien vous êtes dans ce jeu c'est qu'il vous croisez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pastels jimmy c'est ma bien très chers téléspectateurs aujourd'hui j'ai parlé à sur la vie de moïse j'ai fait un peu de recherche sur la vie de cet homme de dieu et bien j'aimerais partager avec vous ce que j'ai pu découvrir dans la vie de cet homme de dieu bien j'aimerais commencer par la prière avant de commencer ce message éternel dieu papa merci pour ces bons moments tu m'as accordé pour prêcher ta parole laissez ces messages pour se bénir tous et à celles qui les suivront j'ai béni ton nom je te rends toute la gloire au nom de notre seigneur jésus christ amen bien très chers téléspectateurs comme je vous ai dit aujourd'hui j'aimerais partager avec vous sur la vie de moïse alors qui était moïse moïse était un enfant qui était né en égypte dans la période où pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les mâles qui naîtront en égypte donc moïse était né dans cette période là lisons ça dans l'exode exode chapitre 1 verset 22 alors pharaon donna cet ordre à tout son peuple vous jeterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles voilà donc la période où où moïse était né moïse était né dans une famille des trois enfants donc moïse était les cadets de la famille son père s'appelait amaram et sa mère yokebed les deux étaient ici dans la famille de lévi disons ça exode chapitre 6 verset 1 amaram prit pour femme yokebed sa tante et elle lui enfanta aron et moïse les années de la vie d'amaram firent des 137 ans donc moïse et aaron et myriam étaient les enfants des amaram et yokebed donc le dé moïse était ici de la famille des lèvres donc moïse était né dans la tribu des lèvres vous savez le mot moïse moïse en hébreu c'est moshé moïse 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 C'est bon, mon fils. Mon fils vient de la racine Macha, c'est mon Moïse, vient de la racine Macha. Macha, qui signifie retirer, retirer. Le mot Macha est différent de Macha, Macha signifie oindre, ce n'est pas la même chose, Macha. Ce n'est pas la même chose. Donc, ici nous avons Macha, ça c'est Machak, ce n'est pas la même chose. Donc, le mot Moïse vient de ce verbe Macha, qui signifie retirer. Et c'est pour cela que le mot Moïse, Moshé, en hébré, signifie tirer de, tirer de. Donc, il tirait dans l'eau, parce que Moïse était tiré dans l'eau, j'en parlerai. Prenons Exode chapitre 2, verset 10. Exode chapitre 2, verset 10. Quand il y grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Et lui donna le nom de Moïse, car il dit-elle, je l'ai tiré dans l'eau, je l'ai tiré dans l'eau. Donc, le mot Moïse, ça signifie tout simplement tirer dans, tirer dans l'eau. C'est la fille du roi de l'Egypte, Pharaon, qui lui a donné, chez nous. J'en parlerai aussi à la longue. Pourquoi? Parce que la fille du pharaon n'était pas un enfant des hébrés. Mais pourquoi elle donna à Moïse les noms hébraïques? N'oubliez pas, j'ai fait les recherches dans la vie de Moïse. Donc, j'en parlerai cela à la longue. Parce que la fille du pharaon n'était pas un hébré. plutôt, elle n'était pas une hébré. Mais, elle donna à Moïse un nom hébraïque. Vous savez, après la naissance de Moïse, trois mois après, les parents de Moïse ont jugé bon de se débarrasser de Moïse. Pourquoi se débarrasser de Moïse? Parce que le roi pharaon avait donné l'autre qu'on puisse tuer tous les mâles hébrés qui naîtront en Egypte. Et Moïse était né dans cette période-là, et trois mois après, les parents de Moïse voyaient les dangers qui devra leur arriver. Ils ont pu juger de se débarrasser de Moïse. Et la Bible nous dit, la mère de Moïse a mis Moïse dans une caisse et le déposa dans les fleuves nils. Et sa sœur, la sœur de Moïse, Myriam était à côté, regardez ce qui arrivera à l'enfant qui était mis dans la caisse. Et la Bible nous dit, la caisse flottait dans l'eau. Jusqu'à tel point, la fille de pharaon, qui s'est baignée à côté, a repéré la caisse. Et la fille de pharaon donna l'ordre à ses servantes d'aller récupérer la caisse qui flottait dans l'eau. Et la Bible nous dit, lorsque les servantes de la fille du roi pharaon récupèrent la caisse, et ils ont découvert, dedans, il y avait un joli garçon qui plairait. Et la Bible nous dit, la fille du pharaon a eu pitié de l'enfant. Lisons ça, exode chapitre 2. Verset 7 à 8. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon. Commençons verset 6. Commençons verset 5. La fille du pharaon descendait au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promènent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse du millier des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un garçon qui plairait. Elle a eu pitié, et elle dit, c'est un enfant hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon, veux-tu que j'aille te chercher ? Il est nourrisse parmi les femmes des hébreux pour allaiter cet enfant. Donc, lorsque la fille du pharaon a découvert que dans la caisse il y avait un garçon, la Bible nous dit, la fille du pharaon a eu pitié de l'enfant parce qu'elle savait que c'était un enfant hébreu. Et Myriam, la sœur de Moïse qui était à côté, a dit à la fille du pharaon, est-ce que tu veux que j'aille chercher pour toi ? Il est nourrisse, une dame hébreu qui peut allaiter cet enfant. Et la Bible nous dit, la fille du pharaon accepta ce que la sœur de pharaon lui avait proposé. Et la sœur de pharaon était partie chercher tout simplement la mère de l'enfant, c'est-à-dire l'ère mère, Yokebed. Ça, 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 c'est vraiment un miracle. Praise God, hallelujah ! Et que nous dit la Bible ? La fille du pharaon demanda... La fille du pharaon demanda à la mère, à la nourrice, d'emporter l'enfant chez eux. De la laiter. Et chaque mois, elle va commencer à lui donner un salaire. Ça, c'est fantastique. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Va lui répondit la fille du pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. 9. La fille du pharaon lui dit, Emporte cet enfant. Et alexe-le moi. Je te donnerai ton salaire, la femme près de l'enfant, et la laita. Praise God. La mère de l'enfant emportant l'enfant chez eux. La fille du pharaon n'avait pas amené directement les bébés dans la cour royale. Mais elle avait donné la permission à la femme qui devait allaiter l'enfant et la mener chez eux. Donc, Moïse, dès son enfance, était grandi dans leur maison. Pendant son enfance, Moïse n'était pas grandi dans la cour royale. Je vais relire. Exode de 8. Jusqu'à 10. Va lui répondit la fille du pharaon et la jeune fille alla chercher la mère et la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit, Emporte cet enfant. Et alexe-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et la laita. Moïse, pendant son enfance, il n'était pas grandi dans la cour royale du roi de l'Egypte. Parce que, lorsque la fille du pharaon les répera dans la caisse, la fille du pharaon avait donné l'enfant à sa mère. Donc, elle ne savait pas que c'était lui-même la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit d'emporter l'enfant. C'est-à-dire la fille, c'est-à-dire la mère de Moïse avait emporté Moïse chez eux, chez eux, pas dans la cour royale. Donc, Moïse avait des instructions. Ou je dirais Moïse avait deux cultures. la première culture de Moïse. Moïse avait la culture hébraïque. Moïse avait appris la tradition hébraïque. parce qu'il a passé son enfance dans la maison de son père et de sa mère. Vous savez, il y a plusieurs personnes, des fois, qui ignorent un précédent. Il y a des gens qui pensent que Moïse, lorsqu'on a découvert dans l'enfant, dans la caisse, au bord du fleuve, directement la fille du roi pharaon l'a pris et l'a amenée chez eux. Non. Premièrement, la fille du pharaon n'avait pas amenée directement Moïse dans la cour royale. Non. Premièrement, la fille du pharaon avait dit à la femme d'emporter l'enfant de la mener chez eux. Et pendant que la mère de Moïse s'occupait de Moïse, et la fille du pharaon contrôlait l'évolution de l'enfant. Donc, Moïse avait appris la tradition hébraïque chez eux. Disons les versets. Toujours les versets. 10. Les versets des 10. Les versets des 10. En cette temps, la Moïse deviennent grand. Verset 10. « Quand Uli grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. » C'est très important. Lisez le verset 9. « La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, c'est-à-dire emporte cet enfant chez toi et allaites-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. La femme prit l'enfant et commençait à le nourrir. « Quand Uli grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. » C'est-à-dire, quand Moïse était grandi, la mère de Moïse l'amena à la fille du Pharaon. Cela montre tout simplement, Moïse, premièrement, il n'était pas grandi dans la maison du Pharaon. « Quand Uli grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. » C'est-à-dire, Moïse n'était pas grandi, premièrement, dans la cour royale du Pharaon. Moïse était grandi d'abord chez eux, sous contrôle de la fille du Pharaon. Moïse a appris d'abord la culture hébraïque. La première instruction de Moïse avait récite, c'était l'instruction israélite. La Bible nous dit, quand Uli grandit, quand Moïse était grandi, alors on ne connaît pas vraiment c'était dans quel âge la mère de Moïse avait rémi Moïse entre la mère de la fille du Pharaon. On ne connaît pas vraiment l'âge, mais la Bible nous dit, quand Uli grandit, c'est-à-dire, quand Moïse grandit, le mot hébraïque qui est là-bas, c'est « gadol », 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 « gadol signifiant », « gadol », « praise God ». Je te souviens, on ne connaît pas, on peut connaît pas, on ne connaît pas, oh oui, je peux y savoir quand ça, on ne connaît pas. Le mot hébraïque qui est générique, il va se trouver de Carlo qui est dinheiro dans seség belles et qui色 ACCES, il va se trouver des treaties bizarres, vous allez üzerine nativement, font «ane », « gadania », « gadania ». Quand Moïse avait gardé la mère de Moïse, donnant Moïse entre les mains de la fille de Pharaon, comme je vous ai dit, on ne connaît pas vraiment l'âge, peut-être 6 ans, peut-être 10 ans. On ne connaît pas vraiment l'âge, mais la Bible nous dit, quand l'enfant avait grandi, la mère de Moïse donnant Moïse entre les mains de la fille de Pharaon, donc c'est par-là Moïse connaissait déjà Aaron, Moïse connaissait déjà Myriam. Dans le jour où Moïse avait vu Aaron, là j'en parlerai encore, Moïse n'était pas surpris lorsqu'il avait vu Myriam, Moïse n'était pas surpris parce que Moïse connaissait avant Aaron et Myriam. la première instruction que Moïse avait reçue, c'était « Mademoiselle » l'instruction juif ou je dirais l'instruction hébraïque Moïse était d'abord élevé selon la tradition hébraïque pas égyptien d'abord avant c'était d'abord hébraïque parce que Moïse était grandi chez eux la Bible nous dit lorsque l'enfant y grandit la mère de Moïse donna Moïse à la fille du Pharaon c'est à dire Moïse connaissait l'histoire de ses pères que ses parents n'étaient pas des égyptiens mais ses parents étaient des hébraïs Moïse connaissait cela Moïse ne l'avait pas appris cela dans la cour royale Moïse les avait appris chez eux vous savez lisons encore cela vous remarquerez que c'est la fille du Pharaon qui avait donné à Moïse le nom de Moïse verset 10 quand il y grandit elle l'amena à la fille du Pharaon et il fit pour elle comme un fils elle lui donna le nom de Moïse car elle dit je l'ai tiré des eaux la fille du Pharaon donna à Moïse le nom de Moïse et la fille du Pharaon dit je lui donne le nom de Moïse parce que je l'ai tiré dans l'eau or le nom ou je dirais le nom Moïse n'est pas un nom égyptien le nom Moïse est un nom hébreu c'est à dire la fille du Pharaon avait donné le nom de Moïse avait donné le nom de Moïse en demandant la signification au Zébé de l'acte qu'il avait fait moi je pense que la fille du Pharaon avait demandé à sa mère qui était hébreu ou à la nourrice parce que la fille de Moïse la fille du Pharaon ne savait pas que la nourrice était la mère propre de l'enfant je pense elle lui avait demandé ou bien elle avait demandé à d'autres les esclaves hébreux qui étaient en Égypte qu'elle signifie tirer dans l'eau et je pense on lui avait il dit que tirer dans l'eau ça signifie moucher et je pense c'est par là à travers cette signification la fille du Pharaon nommant à l'enfant le nom de Moïse pourquoi je dis comme ça parce que la fille du Pharaon n'était pas une hébreu parce que le nom de Moïse ne se trouve pas dans la langue égyptienne ce mot n'a pas d'acquintance ce mot n'a pas d'acquintance avec la langue égyptienne la fille du Pharaon n'a pas d'acquintance la fille du Pharaon nommant à l'enfant le nom de Moïse et elle dit et elle dit parce que je l'ai tiré dans l'eau donc la fille du Pharaon avait demandé la signification de l'acte qu'il avait fait en hébreu et c'est pour cela quand elle donna à Moïse les noms de Moïse peut-être comme elle vivait déjà longtemps avec les hébreux peut-être la fille du Pharaon connaissait aussi la langue hébraïque peut-être Praise God Hallelujah Moïse a été élevé premièrement selon la tradition hébraïque parce que il a été élevé chez eux sous la contrôle de la fille du Pharaon et la Bible nous dit lorsque l'enfant il grandit lorsque Moïse était devenu grand le mot hébraïque qui est là-bas c'est Gadol grand qui vient du verbe Gadal lorsque l'enfant grandit on ne connaît pas vraiment l'âge peut-être 6 ans peut-être 10 ans et la mère de Moïse donna l'enfant à la fille du roi Pharaon et la fille du roi Pharaon les nommant Moshe qui signifie je l'ai tirer dans l'eau je l'ai tirer dans l'eau je l'ai tirer dans l'eau J'ai tiré dans l'eau Et c'est par là où il a connu les traditions. C'est par là où il avait connu le nom d'Abraham. C'est par là où il a connu le nom de Jacob. C'est par là où il a connu le nom d'Isaac. C'est par là où il a connu qu'il n'était pas un Égyptien mais il était un Hébreu. Il avait connu cela chez eux. Ça, c'est la première instruction que Moïse avait reçue chez eux. Moïse était instruit selon la tradition hébraïque. Et lorsque sa mère lui donna entre la main de la fille du Pharaon, c'est par là où Moïse avait reçu la deuxième instruction qui est la tradition égyptienne. C'est par là où Moïse a été instruit selon la tradition égyptienne. La fille du Pharaon avait adopté Moïse et Moïse était devenu comme son enfant. Moïse était devenu le petit-fils du roi de l'Égypte. Et tant que l'enfant de la fille du Pharaon, Moïse, pouvait même devenir roi de l'Égypte. Lisons acte chapitre 7, verset 22. Moïse a été instruit. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne et il était puissant en paroles et en œuvres. Ça, c'est la deuxième instruction que Moïse avait reçue. Premièrement, dès son enfance, il avait été instruit selon la tradition hébraïque. Et lorsqu'il avait grandi, la mère de Moïse lui donna entre la mère de la fille du Pharaon. Et Moïse reçoit la deuxième instruction et il a été instruit selon la tradition égyptienne. C'est par là où j'ai dit Moïse, les jours où la fille du Pharaon lui avait récupéré. C'était ces jours-là où on commençait à laver les cerveaux de Moïse. Les Égyptiens faisaient les lavages du cerveau de Moïse. Dès que la fille du Pharaon a récupéré Moïse, Moïse était élevé dans la eau royale. On lui faisait les lavages du cerveau. On lui faisait les lavages du cerveau. Ils ont toujours acte, c'est du vendé. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Ça signifie qu'on ne lui avait rien caché. Moïse a connu les secrets de l'Egypte. La Bible dit qu'il a été élevé de toute la sagesse égyptienne. Pharaon a eu confiance de Moïse. La famille royale de Pharaon avait la confiance de Moïse. Ils ont fait à Moïse les lavages du cerveau. Mais malheureusement, ces lavages du cerveau n'étaient pas bien faits. La famille royale de Pharaon avait la confiance de Moïse. Parce que lorsqu'il voyait Moïse, il ne le voyait plus comme un hébreu. On le voyait comme un égyptien. Parce qu'il s'habillait comme les égyptiens. Il parlait comme les égyptiens. Il réfléchissait comme les égyptiens. Il avait de la haine contre les hébreux comme les égyptiens. Il a été insulté toute la sagesse égyptienne. Mais au fond de lui, il était toujours un hébreu. Vous savez, des fois, à la télé, un jour, j'ai regardé un africain qui disait... Il était né ici en France. Je ne sais pas s'il était né... Je ne sais pas s'il était né ici en France. Mais c'est un français. Qu'est-ce qu'il disait ? Je demande aux africains de rentrer chez eux. Mais j'ai regardé les mecs à la télé. J'ai dit, mais... Qu'est-ce qui ne va pas ? Je peux accepter... Si un breton me dit cela. Mais lorsqu'un noir dit... Que... Je dirai, lorsqu'un africain dit... Les africains doivent rentrer chez eux. Parce qu'il n'y a plus de place ici en France. J'ai dit, mais... L'homme qui parle cela, c'est un africain. Mais comment un africain peut dire ce genre de choses ? Même s'il est français. Je ne comprenais pas. Avant de dire aux gens de rentrer chez eux. Commence d'abord toi-même. De rentrer en Afrique. Parce que tu es africain. Même si tu es français, tu es africain. Tu ne sais pas pourquoi ces gens sont venus ici. En France ou en Europe. Tu ne sais pas pourquoi ils sont venus ici. Je ne sais pas pourquoi... Dieu... Moïse n'avait pas oublié ses racines quoi qu'il avait toutes les privilèges en Égypte mais il n'oubliait jamais il était un hébreu. Tu ne peux jamais régner tes origines. Praise God. Tu ne peux pas insulter tes origines. C'est dangereux. Praise God. Hallelujah. Et la Bible nous dit à l'âge de 40 ans Moïse Moïse vient encore visiter ses frères. C'est-à-dire lorsque la fille du Pharaon avait récupéré Moïse, Moïse ne se voyait plus avec sa famille. Moïse ne se voyait plus avec les éprits. C'est pour cela je vous ai dit qu'on lui faisait les lavages du cerveau. On voulait lui enlever, effacer ses racines. Moïse ne se voyait plus avec sa famille. La Bible nous dit lorsqu'il a eu 40 ans Moïse vient visiter ses frères. Moïse ne se voyait plus avec sa famille. C'est-à-dire qu'il avait fait l'âge du cerveau. C'était les lavages du cerveau qu'on lui avait fait. A l'âge du 23. Il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint, 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 il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint. dans les guerres de visiter ses frères les fils d'Israël il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans les guerres de visiter ses frères les fils d'Israël je ne sais pas combien d'années qu'il avait fait dans la cour royale mais je pense qu'il a fait plusieurs années pendant toutes ces années on lui avait fait le lavage des cerveaux d'oublier qu'il était un Égyptien d'oublier qu'il était un Ébreu il a été formé dans toute la sagesse égyptienne 13, 14, Alléluia lisons l'Exode chapitre 2 verset 10 à 12 Exode 10 à 12 quand il y grandit elle amena à la fille du Pharaon et il fit pour elle comme un fils et lui donna les noms de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des autres dans ce temps-là Moïse devenu grand s'est rendu vers ses frères Moïse devenu grand s'est rendu vers ses frères et la Bible nous dit dans les livres des actes des apôtres à l'âge de 40 ans Moïse s'est rendu vers ses frères mais il y a des choses qui est ici dans ce passage commençons vers ses 10 quand il est grandi elle amena à la fille du Pharaon quand Moïse était grandi la mère de Moïse donnant Moïse entre la mère de la fille du Pharaon et les versets les versets les versets 11 en ce temps-là Moïse devenu grand Moïse devenu grand quand Moïse était grandi on lui donna entre les mains de la fille du Pharaon et la Bible nous dit quand Moïse était devenu grand des choses différentes grandit et devenu grand grandir grandir et devenir grand vous savez très cher téléspectateurs on peut grandir sans devenir grand lorsque la Bible dit Moïse devenu grand ça signifie Moïse devenu mature il y a des gens qui ont grandi mais ils ne sont pas grands ils ne sont pas devenus grands quand ils sont grands quand il y est grandir la mère de Moïse donnant Moïse entre la mère de la fille du Pharaon et la Bible nous dit lorsque Moïse était devenu grand il vient visiter ses frères la conscience la maturité lorsqu'on devient mature on parle à conscience la porte épaule dit lorsque j'étais enfant j'ai parlé comme un enfant tu dois devenir grand lorsque tu deviens grand personne ne viendra s'aventirer dans ta vie le lavage du cerveau qu'on avait fait à Moïse c'est le lavage du cerveau qui n'avait pas eu place dans sa vie Moïse n'avait pas oublié ses origines tu ne dois pas oublier qui tu es en Christ quoique tous les privilèges qu'il avait vous savez Moïse était considéré comme l'enfant de la fille du pharaon Moïse était le petit fils du pharaon pharaon avait de l'amour envers Moïse c'est pour cela Moïse était instruit de toute la sagesse égyptienne c'est à dire Moïse connaissait c'est à dire Moïse connaissait les tenants et les aboutissants de l'Egypte l'argent la richesse de l'Egypte n'avait pas troublé Moïse la gloire de l'Egypte ne lui avait pas troublé Lorsqu'on devient grand on prend la conscience de ce que tu es quelle richesse de ce monde ne t'éloigne pas du Seigneur Moïse n'avait pas suivi la gloire de l'Egypte il a refusé d'être même les fils de la fille du pharaon à cause de Christ comme nous dit l'Egypte aux Hébreux Hébreux chapitre 11 Hébreux chapitre 11 verset 24 C'est par la foi que Moïse devenait grand refusant d'être appelé le fils de la fille du pharaon et m'a mis être maltraité avec le peuple de Diem qui est à voir pour un temps la jouissance du péché regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération Moïse avait les yeux fixés vers Christ que la gloire de ce monde ne te rende pas fou quel plaisir de ce monde ne te rende pas fou L'Abbé nous dit lorsque Moïse était devenu grand il refusant d'être appelé le fils de la fille du pharaon lorsqu'on grandit on refusant d'autre chose Tu marcher dans la fornication tu dois prendre la décision de l'abandonner tu marcher dans la vie du péché tu dois prendre la décision et puis marcher dans cette vie tu marcher dans la vie de la drogue tu dois prendre la décision d'abandonner la drogue Tu marcher dans la vie de la prostitution tu dois prendre la décision d'abandonner cette vie Moïse est refusant d'être appelé les fils de la fille du pharaon pourquoi ? Parce que Moïse était devenu grand la maturité Lorsqu'Héritier est encore un enfant il est comme un esclave il y a plusieurs chrétiens qui sont encore des enfants ils ne veulent pas devenir grand tu dois devenir grand tu dois devenir grand atteindre la maturité la Bible nous dit lorsque Moïse grandit la mère de Moïse lui donna entre la mère de la fille du pharaon et la Bible nous dit lorsque Moïse était devenu grand il vient visiter ses frères la conscience tu deviendras grand lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu tu as besoin de la vraie connaissance de la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ ta croissance spirituelle dépend de l'homme du Dieu de Dieu dont tu écoutes tu ne peux pas écouter n'importe qui parce que ta croissance spirituelle dépend de l'homme dont tu écoutes Moïse a eu la conscience les jours il était devenu grand pas les jours il grandit mais les jours il était devenu grand la maturité mien très chers téléspectateurs je suis à la fin de cette première partie j'ai découvert un peu des choses dans la vie de Moïse et chaque fois j'ai commencé à explorer un peu cela vous dire un peu des choses que j'ai vis dans la vie de cet homme de Dieu la Bible lui dit toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire donc la vie de Moïse va nous instruire bien très chers téléspectateurs je suis à la fin de ma prédication abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision je veux que nous puissions atteindre un grand nombre des abonnés maintenant nous sommes au nombre de 128 non nous voulons atteindre un grand nombre des abonnés partagez ces vidéos dites aux gens de s'abonner parce que je vais aussi commencer à faire les directs Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité que Dieu vous bénisse ciao Shalom Shalom très chers téléspectateurs que Dieu vous bénisse là où vous me suivez bien vous êtes dans ce je sais qui vous croisez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pastels Jimmy c'est ma vie très chers téléspectateurs aujourd'hui je parlerai sur la vie de Moïse j'ai fait un peu de recherches sur la vie de cet homme de Dieu et bien j'aimerais partager avec vous ce que j'ai pu découvrir ce que j'ai pu découvrir dans la vie de cet homme de Dieu bien j'aimerais commencer par la prière avant de commencer ce message éternel Dieu papa merci pour ces bons moments tu m'as accordé pour prêcher ta parole laisse que ces messages pour se bénir tous ces assels qui les suivront j'ai béni ton nom je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen bien très chers téléspectateurs comme je vous ai dit aujourd'hui j'aimerais partager avec vous sur la vie de Moïse alors qui était Moïse Moïse était un enfant qui était né en Egypte dans la période où Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les mâles qui naîtra en Egypte donc Moïse était né dans cette période là lisons ça dans Exode Exode chapitre 1 verset 22 Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple vous jeterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles voilà donc la période où Moïse était né Moïse était né dans une famille des trois enfants donc Moïse était le cadet de la famille son père s'appelait Amaram et sa mère Yokebed les deux étaient ici dans la famille de Lévi disons ça Exode chapitre 6 verset 20 Amaram prit pour femme Yokebed sa tante et elle lui enfanta Aaron et Moïse les années de la vie de Amaram firent des 137 ans donc Moïse et Aaron et Myriam étaient les enfants des Amaram et Yokebed donc le D était ici de la famille de Lévi donc Moïse était né dans la tribu des Lévi vous savez le mot Moïse Moïse en hébreu c'est Moshe Moshe et l'écon c'est bon Monïse qui de la racine macha c'est mon moïse je viens de la racine macha macha qui signifie et retirer et retirer le mot macha est différent de machak machak signifie oindre ce n'est pas la même chose machak ce n'est pas la même chose donc ici nous avons macha ça c'est machak ce n'est pas la même chose donc le mot moïse vient de ce verbe macha qui signifie retirer et c'est pour cela le mot moïse moshé en hébré signifie tirer de tirer de donc tirer dans l'eau parce que moïse était tirer dans l'eau j'en parlerai prenons exode chapitre 2 verset 10 exode chapitre à la fille de pharaon et il fut pour elle comme un fils elle lui donna le nom de moïse car il dit elle je l'ai tiré dans l'eau je l'ai tiré dans l'eau donc le mot moïse ça signifie tout simplement tirer dans l'eau moshé le nom moché vient du verbe macha macha qui signifie retirer donc moïse c'est le mot moché ça signifie tout simplement tirer de ou tirer dans dans l'eau c'est la fille du roi de l'égypte pharaon qui lui a donné ce nom j'en parlerai aussi à la la fille du pharaon n'était pas un enfant des hébrés mais pourquoi elle donna à moïse les noms hébraïques n'oubliez pas j'ai fait les recherches dans la vie de moïse donc j'en parlerai cela à la longue parce que la fille du pharaon n'était pas un hébré plutôt elle n'était pas une hébré mais elle donna à moïse un nom hébraïque vous savez après la naissance de moïse trois mois après les parents de moïse ont jugé bon de se débarrasser de moïse pourquoi se débarrasser de moïse parce que le roi pharaon avait donné l'autre qu'on puisse tuer tous les mâles hébrés qui naîtra en égypte et moïse était né dans cette période là et trois mois après les parents de moïse voyaient les dangers qui devra leur arriver ils ont pu juger de se débarrasser de moïse et la Bible nous dit la mère de moïse a mis moïse dans une caisse et les déposa dans les fleuves nul et sa serre la serre de moïse si Myriam était à côté regardez ce qui arrivera à l'enfant qui était mis dans la caisse et la Bible nous dit la caisse flottait dans l'eau jusqu'à tel point la fille de pharaon qui s'est baignée à côté a repéré la caisse et la fille de pharaon donna l'ordre à ses servantes d'aller récupérer la caisse qui flottait dans l'eau et la Bible nous dit lorsque les servantes de la fille du roi pharaon récupéra la caisse et ils ont découvert dedans il y avait un joli garçon qui plairait praise God et la Bible nous dit la fille du pharaon a eu pitié de l'enfant lisons ça exode chapitre 2 verset 7 à 8 alors les servantes de l'enfant alors la serre de l'enfant dit à la fille de pharaon donc commençons verset 6 commençons verset 5 la fille de pharaon descendait au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promèner le long du fleuve elle aperçut la caisse du millier de roseaux et elle l'envoya sa servante pour la prendre elle ouvrit et vit l'enfant c'était un garçon qui plairait elle a eu pitié et elle dit c'est un enfant hébreu alors la serre de l'enfant dit à la fille du pharaon veux-tu que j'aille te chercher il nourrisse parmi les femmes des hébreux pour allaiter cet enfant donc lorsque la fille du pharaon a découvert que dans la caisse il y avait un garçon la Bible dit la fille du pharaon a eu pitié de l'enfant parce qu'elle savait que c'était un enfant hébreu et Myriam la serre de Moïse qui était à côté a dit à la fille du pharaon est-ce que tu veux que j'aille chercher pour toi une nourrice une dame hébreu qui peut allaiter cet enfant et la Bible nous dit la fille du pharaon accepta ce que la serre de pharaon lui avait proposé et la serre de pharaon était partie chercher tout simplement la mère de l'enfant c'est-à-dire l'ère mère iokebed ça, 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 c'est vraiment un miracle praise God, hallelujah et que nous dit la Bible la fille du pharaon demanda la fille du pharaon demanda à la mère à la nourrice d'emporter l'enfant chez eux de la laiter et chaque mois elle va commencer à lui donner un salaire ça, c'est fantastique exode chapitre 2 exode chapitre 2 exode chapitre 2 va lui répondit la fille du pharaon et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant neuf la fille du pharaon lui dit emporte cet enfant et allèque-le moi je te donnerai ton salaire la femme près de l'enfant et l'allaita praise God la mère de l'enfant emportant l'enfant chez eux la fille du pharaon n'avait pas amené directement les bébés dans la cour royale mais elle avait donné la permission à la femme qui devait allaiter l'enfant de l'amener chez eux donc Moïse dès son enfance était grandi dans leur maison pendant son enfance Moïse n'était pas grandi dans la cour royale je vais relire exode chapitre 2 8 jusqu'à 10 va lui répondit la fille du pharaon et la jeune fille alla chercher la mère et la mère de l'enfant la fille du pharaon lui lui dit emporte cet enfant et allèque-le moi je te donnerai ton salaire la femme prit l'enfant et l'allaita Moïse Moïse pendant son enfance il n'était pas grandi dans la cour royale dans la cour royale du roi de l'Egypte parce que lorsque la fille du pharaon les repéra dans la caisse la fille du pharaon avait donné l'enfant à sa mère donc elle ne savait pas que c'était lui-même la mère de l'enfant la fille du pharaon lui dit d'emporter l'enfant c'est-à-dire la fille c'est-à-dire la mère de Moïse avait emporté Moïse chez eux pas dans la cour royale donc Moïse avait des instructions où je dirais Moïse avait des cultures la première culture de Moïse Moïse avait la culture hébraïque Moïse avait appris la tradition hébraïque parce que il a passé son enfance dans la maison de son père et de sa mère vous savez il y a plusieurs personnes des fois qui ignorent un précédent il y a des gens qui pensent que Moïse lorsqu'il y a des gens lorsqu'on a découvert dans la caisse au bord que la mère la mère de Moïse s'occupait de Moïse et la fille du pharaon contrôlait l'évolution de l'enfant donc Moïse avait appris la tradition hébraïque chez eux disons les versets toujours les versets 10 les versets des 10 les versets les versets 11 en s'étant à Moïse des vénégrins versets versets 10 quand Uli grandit elle l'amena à la fille du pharaon c'est très important l'isole les versets 9 la fille du pharaon lui emporta la fille du pharaon lui dit emporte cet enfant c'est à dire emporte cet enfant chez toi et allait les mois je te donnerai ton salaire la femme prit l'enfant et l'allaita la femme prit l'enfant et commença à les nourrir quand Uli grandit elle amena à la fille du pharaon c'est à dire quand Moïse était grandi la mère c'est à dire quand Moïse était grandi la mère de Moïse l'amena à la fille du pharaon cela montre tout simplement Moïse premièrement il n'était pas grandi dans la maison du pharaon Moïse était grandi d'abord chez dans la cour royale dans la cour royale c'est à dire que Moïse n'était pas grandi premièrement dans la cour royale c'est à dire du pharaon du pharaon Moïse était grandi d'abord chez eux sous contrôle de la fille du pharaon Moïse a appris d'abord la culture hébraïque hébraïque la première instruction que Moïse avait récit c'était l'instruction israélite la Bible me dit quand il y est grandi quand Moïse était grandi alors on ne connait pas vraiment c'était dans quel âge c'était dans quel âge la mère de Moïse avait rémis Moïse entre la mère de la fille du pharaon on ne connait pas vraiment l'âge mais la Bible nous dit quand il y est grandi c'est à dire quand Moïse grandi le mot hébraïque qui est là-bas c'est gadol 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 signifiant gadol praise God gadol le mot hébraïque le mot hébraïque verbe grandit de ces verbes quand la fête est devenue grand grandit gadol Quand Moïse avait gardé la mère de Moïse, donnant Moïse entre les mains de la fille de Pharaon, comme je vous ai dit, on ne connaît pas vraiment l'âge, peut-être 6 ans, peut-être 10 ans, on ne connaît pas vraiment l'âge. Mais la Bible nous dit, quand l'enfant avait grandi, la mère de Moïse, donnant Moïse entre les mains de la fille de Pharaon, donc c'est par là, Moïse connaissait déjà Aaron, Moïse connaissait déjà Myriam. Dans le jour où Moïse avait vu Aaron, là j'en parlerai encore, Moïse n'était pas surpris. Lorsqu'il avait vu Myriam, Moïse n'était pas surpris, parce que Moïse connaissait avant Aaron et Myriam. La première instruction que Moïse avait récite, c'était l'instruction juif, ou je dirais, l'instruction hébraïque. Moïse était d'abord élevé selon la tradition hébraïque. Pas égyptien d'abord, avant c'était d'abord hébraïque, parce que Moïse était grandi chez eux. La Bible nous dit, lorsque l'enfant y grandit, la mère de Moïse donna Moïse à la fille de Pharaon. C'est-à-dire, Moïse connaissait l'histoire de ses pères, qu'il n'était pas, que ses parents n'étaient pas des égyptiens, mais ses parents étaient des hébraïs. Moïse connaissait cela. Moïse ne l'avait pas appris cela dans la cour royale. Moïse les avait appris chez eux. Vous savez, Lisons encore cela. Vous remarquerez que c'est la fille de Pharaon qui avait donné à Moïse le nom de Moïse. Verset 10. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai tiré des eaux. La fille de Pharaon donna à Moïse les noms de Moïse. Et la fille de Pharaon dit, je lui donne le nom de Moïse parce que je l'ai tiré dans l'eau. Or, le nom, ou je dirais le nom Moïse, n'est pas un nom égyptien. C'est-à-dire, la fille de Pharaon avait donné le nom de Moïse en demandant la signification. Aux hébrés de l'acte qu'il avait fait. Moi, je pense que la fille de Pharaon avait demandé à sa mère, qui était hébrée, ou à la nourrice, parce que la fille de Moïse, la fille de Pharaon ne savait pas que la nourrice était la mère propre de l'enfant. Je pense qu'elle lui avait demandé, ou bien elle avait demandé à d'autres, à d'autres. Les esclaves hébrés qui étaient en Egypte, qu'elle signifie tirer dans l'eau ? Et je pense qu'on lui avait dit que tirer dans l'eau, ça signifie moucher. Et je pense que ce bar-là, à travers cette signification, la fille de Pharaon nommant à l'enfant le nom de Moïse. Pourquoi je dis comme ça ? Parce que la fille de Pharaon n'était pas une hébrée. Parce que les mots de Moïse ne se trouvent pas dans la langue égyptienne. Ces mots n'ont pas de sa coïntance avec la langue égyptienne. La fille de Pharaon nommant à l'enfant le nom de Moïse. Et elle dit parce que je l'ai tiré dans l'eau. Donc la fille de Pharaon avait demandé la signification de l'acte qu'il avait fait en hébré. Et c'est pour cela qu'elle donna à Moïse le nom de Moïse. Peut-être, comme elle vivait déjà longtemps avec les hébrés. Peut-être, la fille de Pharaon connaissait aussi la langue hébraïque. Peut-être. Peut-être, la fille de Pharaon connaissait le nom de Moïse. a été élevé, premièrement, selon la tradition hébraïque. Parce qu'il a été élevé chez eux, sous la contrôle de la fille de Pharaon. Et la Bible nous dit, lorsque l'enfant y grandit, lorsque Moïse était devenu grand, le mot hébraïque qui est là-bas c'est gadol, grand, qui vient du verbe gadal. Lorsque l'enfant grandit, on ne connaît pas vraiment l'âge. Peut-être 6 ans, peut-être 10 ans. Et la mère de Moïse donna l'enfant à la fille du roi Pharaon et la fille du roi Pharaon, les nommant Moshe, qui signifie, je l'ai tiré dans l'eau. Praise God, hallelujah. Je l'ai tiré dans l'eau. Ça, c'est la première instruction que Moïse avait reçue. Moïse était élevé chez eux. Moïse était élevé par ses parents. Et c'est par là où il a connu leurs traditions. C'est par là où il avait connu le nom d'Abraham. C'est par là où il a connu les noms de Jacob. C'est par là où il a connu les noms d'Isaac. C'est par là où il a connu qu'il n'était pas un Égyptien, mais il était un Hébré. Il avait connu cela chez eux. Ça, c'est la première instruction que Moïse avait reçue chez eux. Moïse était instruit selon la tradition hébraïque. Et lorsque sa mère lui donna entre la main de la fille du Pharaon, c'est par là où Moïse avait reçu la deuxième instruction, qui est la tradition égyptienne. C'est par là où Moïse a été instruit selon la tradition égyptienne. La fille du Pharaon avait adopté Moïse. Et Moïse était devenu comme son enfant. Moïse était devenu le petit-fils du roi de l'Égypte. Et il avait la possibilité d'hériter même les trônes. Et tant que l'enfant de la fille du Pharaon, Moïse, pouvait même devenir roi de l'Égypte. Lisons Acté chapitre 7, verset 22. Acté 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Et elle était poussante en paroles et en œuvres. Ça, c'est la deuxième instruction que Moïse avait reçue. Premièrement, dès son enfance, il avait été instruit selon la tradition hébraïque. Et lorsqu'il avait grandi, la mère de Moïse lui donna entrer la mère de la fille du Pharaon. Et Moïse reçoit la deuxième instruction. et il a été instruit selon la tradition égyptienne. C'est par là où j'ai dit, Moïse, les jours où la fille du Pharaon lui avait récupéré. C'était ce jour-là où on commençait à laver les cerveaux de Moïse. Les égyptiens faisaient les lavages du cerveau de Moïse. Dès que la fille du Pharaon a récupéré Moïse, Moïse était élevé dans la eau royale. On lui faisait les lavages du cerveau. Ils ont toujours actes, c'est du vendé. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Ça signifie qu'on lui a dit rien caché. Moïse a connu les secrets de l'Egypte. La Bible dit qu'il a été élevé de toute la sagesse égyptienne. Pharaon a eu confiance de Moïse. La famille royale de Pharaon avait la confiance de Moïse. Ils ont fait à Moïse les lavages du cerveau. Mais malheureusement, ces lavages du cerveau n'étaient pas bien faits. Faire Dieu. Moïse était instruit de toute la sagesse égyptienne. La famille royale avait la confiance de Moïse. Parce que lorsqu'il voyait Moïse, il ne le voyait plus comme un hébreu, on le voyait comme un égyptien, parce qu'il s'habillait comme les égyptiens, il parlait comme les égyptiens, il réfléchissait comme les égyptiens, il avait de la haine contre les hébreux comme les égyptiens. Il a été insulté toute la sagesse égyptienne, mais au fond de lui, il était toujours un hébreu. Vous savez, des fois à la télé, un jour j'ai regardé un Africain qui disait, il était né ici en France, je ne sais pas s'il était né ici en France, mais c'est un Français. Qu'est-ce qu'il disait ? Je demande aux Africains de rentrer chez eux, mais j'ai regardé les mecs à la télé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai pas accepté si un breton me dit cela. Mais lorsqu'un noir dit, je dirais, lorsqu'un Africain dit, les Africains doivent rentrer chez eux, parce qu'il n'y a plus de place ici en France. J'ai dit, mais l'homme qui parle cela, c'est un Africain ? Mais comment un Africain peut dire ce genre de choses, même s'il est Français ? Je ne comprenais pas. Avant de dire aux gens de rentrer chez eux, commence d'abord, toi-même, de rentrer en Afrique. Parce que tu es Africain. Même si tu es Français, tu es Africain. Tu ne sais pas pourquoi ces gens sont venus ici. En France ou en Europe, tu ne sais pas pourquoi ils sont venus ici. Thank God ! Moïse n'avait pas oublié ses racines. Quoiqu'il avait toutes les privilèges en Égypte. Mais il n'oubliait jamais, il était un Hébreu. Tu ne peux jamais régner tes origines. Praise God ! Tu ne peux pas insulter tes origines. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Praise God ! Hallelujah ! Et la Bible nous dit, à l'âge de quarante ans, Moïse vient encore visiter. Et ses frères. C'est-à-dire, lorsque la fille du Pharaon avait récupéré Moïse, Moïse ne se voyait plus avec sa famille. Moïse ne se voyait plus avec les Hébreu. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on lui faisait les lavages des cerveaux. qu'on voulait lui enlever, effacer ses racines. Moïse ne se voyait plus avec sa famille. La Bible nous dit, lorsqu'il a eu quarante ans, Moïse vient visiter ses frères. C'était les lavages du cerveau qu'on lui avait fait. Il avait quarante ans, lorsqu'il lui vint dans les guerres de visiter ses frères, les fils d'Israël. Je ne sais pas combien d'années qu'il avait fait dans la cour royale, mais je pense qu'il a fait plusieurs années. Pendant toutes ces années, on lui avait fait le lavage du cerveau, d'oublier qu'il était un Égyptien, d'oublier qu'il était un Hébreu. Il a été formé dans toute la sagesse égyptienne. Lisons l'Exode chapitre 2, verset 10 à 12. Lisons l'Exode chapitre 2, verset 10 à 12. Lisons l'Exode chapitre 2, verset 11. Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères. Et la Bible nous dit dans les livres des actes des apôtres, à l'âge de 40 ans, Moïse s'est rendu vers ses frères. Mais il y a des choses qui sont ici dans ce passage. Commençons verset 10. Quand il est grandi, il l'amena à la fille du Pharaon. Quand Moïse était grandi, la mère de Moïse donna Moïse entre la mère de la fille du Pharaon. Et les versets 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Moïse devenu grand. Quand Moïse était grandi, on lui donna entre les mains. De la fille du Pharaon. Et la Bible nous dit, quand Moïse était devenu grand. Des choses différentes. Grandir et devenir grand. Grandir et devenir grand. Vous savez, très chers téléspectateurs. On peut grandir sans devenir grand. Lorsque la Bible nous dit, Moïse devenu grand, ça signifie Moïse devenu mature. Il y a des gens qui ont grandi, mais ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas devenus grands. Quand il y a des gens qui ont grandi. Quand il y a des gens qui ont grandi, la mère de Moïse donna Moïse entre la mère de la fille du Pharaon. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse était devenu grand, il vient visiter ses frères. La conscience. La maturité. Lorsque l'on devient mature, on parle à conscience. Lorsque l'on dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Qui doit devenir grand. Lorsque tu deviens grand. Personne ne viendra. S'aventirer dans ta vie. Les lavages du cerveau qu'on avait fait à Moïse. Ces lavages du cerveau n'avaient pas eu place dans sa vie. Moïse n'avait pas oublié ses origines. Tu ne dois pas oublier qui tu es en Christ. Quoique tous les privilèges qu'il avait. Vous savez, Moïse était considéré comme l'enfant de la fille du Pharaon. Moïse était le petit-fils du Pharaon. Pharaon avait de l'amour envers Moïse. C'est pour cela. Moïse était instruit de toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire que Moïse connaissait les tenants et les aboutissants de l'Égypte. L'argent, la richesse de l'Égypte n'avait pas troublé Moïse. La gloire de l'Égypte ne lui avait pas troublé. Lorsqu'on devient grand, on prend la conscience de ce que tu es. Quelle richesse de ce monde ne t'éloigne pas du Seigneur. Moïse n'avait pas suivi la gloire de l'Égypte. Il a refusé d'être même les fils de la fille du Pharaon. à cause de Christ. Comme nous dit l'Égypte aux Hébreux. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse devenait grand. Moïse devenait grand, refusant d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Émamie est très maltraité avec le peuple dédié qui est à voir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le peuple de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse avait les yeux fixés vers Christ que la gloire de ce monde ne te rende pas fou. quel plaisir de ce monde ne te rende pas fou. La Bible me dit Lorsque Moïse était devenu grand, il y refusait d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Lorsqu'on grandit, on refusait d'autres choses Tu marcher dans la fornication, tu dois prendre la décision de l'abandonner. Tu marcher dans la vie du péché, tu dois prendre la décision de ne plus marcher dans cette vie. Tu marcher dans la vie de la drogue, tu dois prendre la décision d'abandonner la drogue. Tu marcher dans la vie de la prostitution, tu dois prendre la décision d'abandonner cette vie. Moïse est refusant d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Pourquoi ? Parce que Moïse était devenu grand, la maturité. Lorsqu'il héritier a encore un enfant, il est comme un esclave. Il y a plusieurs chrétiens qui sont encore des enfants. Ils ne veulent pas devenir grands. Tu dois devenir grand. atteindre la maturité. La Bible nous dit, lorsque Moïse grandit, la mère de Moïse lui donna entre la mère de la fille du Pharaon. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse était devenu grand, il vient visiter ses frères, la conscience. Tu deviendras grand lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. Tu as besoin de la vraie connaissance de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. ta croissance spirituelle, ta croissance spirituelle dépend de l'homme dédié dont tu écoutes. Tu ne peux pas écouter n'importe qui parce que ta croissance spirituelle dépend de l'homme dont tu écoutes. Moïse a eu la conscience les jours il était devenu grand. Pas les jours il grandit, mais les jours il était devenu grand. La maturité. Mien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de cette première partie. J'ai découvert un peu des choses dans la vie de Moïse et chaque fois je commencerai à explorer un peu cela vous dire un peu des choses que je vis dans la vie de cet homme dédié de Moïse. La Bible lui dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Donc la vie de Moïse va nous instruire. Bien sûr chers téléspectateurs je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. je veux que nous puissions atteindre un grand nombre des abonnés. Maintenant nous sommes au nombre de 128. Non, nous voulons atteindre un grand nombre des abonnés. Partagez ces vidéos. Dites aux gens de s'abonner parce que je vais aussi commencer à faire les directs. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Sous-titrage